Comme dans presque tous les commerces de l'île, l'activité est au point mort dans cette concession automobile du Grand Bastia. Les portes sont fermées depuis le 17 mars et la marque enregistre une baisse des ventes de moins 70% sur toute la Corse. Impossible encore de chiffrer les pertes exactes, mais le manque à gagner s'annonce d'ores et déjà considérable. Aujourd'hui, effectivement, on ne le sait pas, on va sortir un bilan financier du mois de mars, mais naturellement il ne sera pas bon. Il y a moins de sorties, c'est clair, d'encaissement, mais il n'y a pas d'encaissement du tout. Aucune rentrée d'argent, des stocks de voitures au parking et un commerce interdit aux clients pour cause de confinement. Résultat, au moins 60% des 46 employés dans l'entreprise vont devoir être placés au chômage partiel. Une procédure très encadrée qui se fait en plusieurs étapes. La première, remplir une demande en ligne. Quand vous créez votre espace, vous renseignez des informations générales sur l'entreprise. Le SIRET, la personne qui sera en charge de faire la demande. Et suite à cette création, vous avez un message vous indiquant que dans 48 heures, vous recevrez un mail qui vous permettra d'avoir l'habilitation pour faire cette demande de chômage partiel. Problème, 15 jours après sa demande, la concession automobile n'a toujours reçu aucune réponse. Et les sociétés ont 30 jours maximum pour déposer une demande de chômage partiel. Pour le mois de mars, les salaires ont pu être assurés, mais au-delà, la situation est très incertaine. Si demain, on en arrive à ne pas pouvoir garantir les salaires pour l'ensemble du personnel, il va falloir faire des choix qui vont être relativement compliqués. Compliqués pour tout le monde, à Bastien, toutes les concessions automobiles ont baissé le rideau et les projections économiques annoncent une baisse de 20% du marché national en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada